on passe au cœur du sujet donc on va voir Nextcloud et on va voir le partage de documents avec Nextcloud allez, Nextcloud, le partage de documents alors Nextcloud c'est quoi ? Nextcloud c'est un logiciel donc est-ce que c'est un service ? non, puisque c'est un programme, une application un logiciel qui a été développé disons qu'il a été toute une histoire, il a été dérivé d'un autre logiciel qui s'appelait OnCloud il y a eu des divergences stratégiques sur les fonctionnalités à développer, etc du coup il a été créé et pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas insister, c'est celui qui marche le mieux en ce moment, c'est-à-dire c'est celui qui est utilisé par le plus grand monde en tant que logiciel libre de stockage de fichiers et plus globalement d'espaces de travail collaboratifs donc Nextcloud est libre et gratuit libre, ça veut grosso modo dire open source c'est-à-dire qu'on peut savoir comment fonctionne Nextcloud et gratuit, ça veut dire que le logiciel est gratuit ça veut dire que vous pouvez télécharger le logiciel serveur Nextcloud et le mettre sur un serveur après, si vous, vous n'avez pas de serveur il va falloir trouver quelqu'un qui a un serveur qui propose Nextcloud et ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est gratuit, l'hébergement coûte des ressources humaines il coûte de l'électricité il coûte un coût matériel, de maintenance, etc donc ce qui est important c'est que c'est le logiciel qui est gratuit donc Nextcloud c'est un logiciel d'espaces de travail pour les équipes c'est une sorte d'alternative à la suite Google de plus en plus en tout cas à Google Drive pour le stockage de documents qui nous intéresse aujourd'hui et qui est suivi par une très grande communauté de parlement ok, donc on passe au vrai premier exercice donc le scénario est le suivant on est le collectif du ramier donc on fait partie du groupe jardin ou du groupe cantine et il se trouve que le collectif du ramier il est en rapport avec des élus de la métropole de Toulouse et vous devez présenter un document de présentation à des élus ils vous ont dit bon c'est joli votre projet mais envoyez-nous un mail avec un peu votre présentation personnelle chacun qu'on vous connaisse un peu mieux et bien dans ce cas les élus vous allez pouvoir leur communiquer grâce à Nextcloud un fichier de présentation de votre personne ou d'autre chose si vous voulez et on va voir comment donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment faire pour faire cet exercice créer un fichier et rendre le fichier accessible à des personnes extérieures à l'organisation et ensuite vous pourrez faire à votre tour comme j'ai fait tout simple donc je vais peut-être arrêter le partage ici et commencer le partage ici voilà donc normalement je n'ai pas créé normalement vous voyez mon écran ouais il y en a qui vont vite forcément donc normalement vous voyez mon écran donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un fichier donc là je suis sur l'interface du Nextcloud du Nextcloud IndieOusters on voit le petit logo d'IndieOusters en haut à gauche mais sinon c'est un serveur Nextcloud et je suis dans un dossier IndieCafé que vous voyez ici je vais appuyer sur le plus ici et je vais créer un nouveau document donc je vais créer un nouveau document texte ça sera simple donc je vais l'appeler présentation de Paul je fais entrer et là il y a un petit éditeur qui s'ouvre et je peux créer mon fichier donc j'écris quelque chose je vais mettre un peu de mise en forme bla 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 j'ai édité mon document tout est enregistré je ferme voilà et là comme j'ai sélectionné le document qui apparaît dans la liste de documents sur l'écran principal il y a une petite barre latérale qui s'est ouverte à droite et dans cette colonne de droite il y a plusieurs petits onglets donc là je suis sur un onglet activités où je peux voir ce que j'ai fait et il y a un onglet commentaire où on peut rajouter des commentaires et ce qui nous intéresse c'est un onglet partage l'onglet partage quand je clique dessus il y a ici écrit lien de partage et je vais créer un lien de partage avec le plus plus ça veut dire créer plus créer le document et ici plus créer le lien de partage donc quand j'ai créé le lien il s'est copié dans le presse-papier donc je peux recliquer sur le petit logo du presse-papier pour être sûr je suis sûr qu'il est copié et ça ça veut dire que je n'ai plus qu'à coller le lien quelque part pour le partager je suis sûr qu'il est copié je suis sûr qu'il est copié